Salut à tous, donc on se retrouve pour la suite de la map prismatique donc la map prismatique qui est de, attendez je vais retrouver ça, Mental Block Gaming donc voilà c'est eux qui ont fait cette map, apparemment ils ont déjà fait des cartes multijoueurs donc je ne connais pas du tout mais ça peut valoir la peine de se pencher dessus peut-être que j'essaierai de convaincre d'autres personnes de venir tester avec moi et donc moi je suis toujours bloqué à la même place qu'avant vu que j'ai fait juste une pause de temps de boire une gorgée d'eau entre deux vidéos donc je me trouve toujours bloqué sans savoir quoi faire exactement donc ici je me rappelle que ça ouvrait cette porte mais est-ce que ça ferait pas quelque chose d'autre aussi voilà la porte est refermée ça a pas l'air pas l'air très efficace donc remettons ça, on va réouvrir je me rappelle quand même si j'arrive pas à passer en haut en mettant quelque chose d'autre une autre texture, une autre couleur si je mettais ça donc là non celui-là ne sert à rien enfin il n'est pas utile pour l'instant par contre est-ce que j'arrive à mettre on va faire quelque chose avec le jaune ça a pas l'air non plus c'est la seule c'est que je dois aller ouais le vert est là donc c'est-à-dire qu'il faut que je trouve le moyen je trouve le moyen d'ouvrir cette porte mais je sais pas comment il va y avoir quelque chose là-haut mais j'imagine que là-haut on y va par ici donc ici il faudrait quand même j'arrive pas à monter là je pense quand je fais ça j'ai l'impression d'essayer de tricher donc il va logiquement y avoir un moyen d'accéder ici il y aura des choses au hasard il y a de force c'est dispenser qui me demande à quoi il sert je pense pas que ça a activé quelque chose par ici non quand j'enlève ça ça changerait du tout à cette porte je pourrais essayer de jouer sur la rapidité ah non la stage à l'état normal genre si je mets si je mets l'eau puis qu'après je mets rapidement le feu à la place en étant le plus loin possible peut-être que j'arrive à aller ça a l'air de marcher je sais pas si c'était ça la solution j'espère j'espère que j'ai pas que j'ai pas triché bon alors ici on a des pigments alors déjà qu'est-ce qu'il se passe ici oula les ursos et la souris qui s'emballent en même temps c'était magnifique voilà et maintenant il y en a deux oh une épée donc il y a rien mais j'imagine que pour accéder à cette salle je devais devoir fabriquer des pigments et les mettre dans le coffre jusqu'à avoir les bons ingrédients mais là je vais commencer par aller tuer ces squelettes déjà je sais pas s'ils sont agressifs ou pas ça a l'air en plus les fameux nouveaux squelettes de la 1.9 bon donc je récupère des pigments ce qui est j'imagine plutôt pas mal vu que si je fabriquais des couleurs autant avoir quelques pigments pour m'aider et donc oh les lianes bon alors par ici une petite salle qu'elle mène dehors c'est qu'on va aller je sais pas si on va aller commande bloc non c'est juste la déco qu'on voit alors il y a autant de level que ça peut-être aussi c'est une tour de 500 étages ah oui je vois le le problème par contre si je mets ça ici ça m'ouvre le passage très bien et ok et ici et ici on va faire un mélange de couleurs enfin orange et bleu ça fait pas grand chose ça a l'air d'être du violet et ma perception ma perception des couleurs me dit que c'est du violet est-ce que là il va aller là non ? ah oui en fait on peut pas de toute façon j'avais pas à m'inquiéter outre mes yeux et si je fais ça il se passe rien non plus je pense que pour l'instant j'ai pas forcément les bons les bons pigments par contre non je vais rien mettre par contre je peux essayer maintenant de reprendre les lianes et d'aller dans la salle dans la salle d'ici pour les mettre ce qui devrait me permettre de passer là au dessus parfait donc là je peux continuer par là-bas contrairement au au cas de la dernière fois c'est que je pouvais pas mettre de l'eau ici maintenant je peux enfin l'eau je dois la mettre en bas je crois plutôt voilà par contre je peux quand même toujours passer et petit à petit j'avance comme ça dans l'exploration de la carte en tout cas c'est pas mal d'avoir associé chaque panneau de couleur à des changements de salle mais aussi à des à des types de modifications donc le vert qui rajoute des lianes le bleu qui rajoute de l'eau je trouve ça très intéressant comme principe je sais pas ce que fera le rouge par contre ici c'était bien du violet et qu'il fallait bien mélanger les couleurs comme je pense pour la partie qu'il y avait avant je devrais normalement pouvoir accéder à la nouvelle zone je vais juste tester comme le rouge voir ce que ça a l'air de faire en tout cas ça a peur de faire grand chose ici j'apprendrai bien vite l'utilité on continue de nouveau bloqué ici où est-ce que j'ai laissé le orange maintenant forcément je pose des questions légèrement bête non je place l'orange je place l'orange par terre et après je demande où est-ce que j'ai laissé l'orange là par contre c'est dommage il aurait pu mettre nous fournir des bots pour mettre depth rider par exemple parce que là quand on doit marcher dans l'eau c'est quand même pas très très pratique donc on misait le vert ici on va pas glitcher à travers c'est possible le rouge le jaune ici ce qui donne accès à la porte le bleu et là on met le rouge et normalement ça fait de l'obsidienne le rouge maintenant ma discipline favorite dans minecraft le parcours j'avais testé la map diversity 2 puis je crois que le parcours c'est la seule seule épreuve que finalement j'ai bypassé parce que j'en pouvais plus ça va c'était pas non plus un parcours de folie je reprends tout mon matos et est-ce que ça a l'air de faire quelque chose ça pas vraiment j'imagine que que là je suis plus plus ou moins arrivé au bout de la salle c'est marrant comme le je pense le je sais pas si c'est le rouge qui produit la lave ouais ça doit être le rouge le rouge produit la lave et le bleu produit de l'eau donc ça fait de l'obsidienne et puis ici est-ce que je peux faire quelque chose non par contre je vais pouvoir essayer je sais pas si ça correspond à l'obsidienne tout le temps ça après maintenant faut que j'ai fabriqué ok ça a pas l'air de servir beaucoup mais au moins je sais quel genre d'effet je peux avoir avec avec ce panneau je sais pas où l'utiliser j'ai pas vérifié si ça faisait quelque chose en bout de sale ça a pas l'air puis avec ça est-ce que je peux faire quelque chose non non je vais pas casser ce bloc de fer il n'a rien fait donc par où aller maintenant je sais toujours pas ce que je dois faire dans cette salle à part à part poser les les différents les différents panneaux qui correspondent ça pourrait correspondre je les récupère tous ça pourrait m'ouvrir comme ça l'accès à à cette salle et à une nouvelle couleur c'est le jaune on peut aller voir on peut aller voir on peut aller voir on peut aller voir est-ce que je me suis trompé dans pour pourtant ça m'a l'air d'être ça mais je pense pas que je vais faire tourner les couleurs ça m'a l'air d'être la solution ah par contre je viens d'avoir une idée parce qu'avant j'ai fait apparaître des squelettes ici sauf que la salle était non colorée par contre si je vais colorer la salle et que je fais de nouveau apparaître un squelette est-ce que par hasard il serait pas de la couleur qui correspond à la salle d'ailleurs je vais je vais vous laisser ici donc sur cette grande question existentielle est-ce que la couleur de la salle d'influence la couleur que porte le squelette quand il apparaît et je vous retrouve d'ici quelques jours pour la suite de cette vidéo sur cette map prismatique bye bye